bonjour à tous je suis stéphane influence for you aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir pour la web série vidéo school avec romain laneri de la chaîne tech news and test romain parle nous un petit peu de ta chaîne ensuite on va parler de sécurité ben écoute stéphane ma chaîne j'ai envie de te dire que c'est ça un bien grand mot c'est toujours mon j'ai envie de dire mon petit espace tu vois d'amusement sur youtube je m'éclate depuis quatre ans et la chaîne tech news et test que j'anime du coup et je m'éclate pour présenter des produits high tech toutes les nouvelles technologies en fait qui me plaisent au moment clé c'est vraiment pas le but de chercher de l'exclusivité ou autre tu vois quand un produit me plaît j'en parle donc voilà écoute concernant après concernant l'évolution de la chaîne ça marche bien on en est on arrive pratiquement aux 400 mille abonnés non et on a passé je crois c'était les 10 millions dans les 20 millions de vues un truc comme ça au total donc c'était c'était plutôt ça sur le high tech est quand même une thématique assez spécifique comment t'es venu l'idée de te lancer sur le high tech au fur et à mesure j'étais tu sais le petit gamin qui rentrait des cours et qui était loin d'aller prendre un café ou de glander à droite à gauche donc mon objectif c'était de rentrer puis d'être à fond dans la high tech la technologie donc je regardais vachement d'américains et d'anglais faire et au fur et à mesure quand je trouvais pas des produits que je voulais découvrir et que c'était des produits peu coûteux je me disais bon bah vas-y achète le puis tu le testes un peu toi même mais c'était vraiment à titre perso et au fur et à mesure je me suis dit bah tiens il y a peut-être d'autres personnes qui parlent aussi français qui sont comme moi passionné qui vont peut-être aussi pouvoir qui fait le même produit que moi j'aime donc on part sur allez une petite vidéo de présentation au départ c'était vraiment mais je voulais à peine montré mes mains si tu veux tellement j'avais peur tu sais qu'on me reconnaisse ou autre enfin je voulais vraiment pas être face à la caméra donc voilà c'est ça a vraiment débuté comme ça et puis au fur et à mesure tous les potes dès qu'ils achetaient un produit passé d'abord à la maison je faisais la vidéo et ensuite ils repartaient avec leur produit genre c'était voilà tout mon entourage savait que dès qu'ils avaient un produit ou autre à acheter il n'est me le filet histoire d'une demi-heure pour que je le filme que je m'amuse avec et que je puisse m'amuser en vidéo excellent alors peut-être ta notoriété s'est beaucoup développé ouais on vit en temps on se balade et en et des gens qui viennent t'accoster qui disent ah ça me dirait romain je t'ai reconnu est ce que tu fais un selfie de temps en temps ouais c'est cool de temps en temps la plupart du temps c'est plus dans des salons mais il ya même des salons un peu plus pro et des fois parfois ça m'étonne et parfois dans la rue on va dire que ça dépend là où je vais tu vois si vraiment je vais dans un endroit ultra public si je passe devant un lycée en pleine sortie de cours il ya plus de chances aussi mais ça reste en tout cas assez peu souvent pour me laisser justement la liberté que j'avais envie de garder un peu avec internet et pas je vais pas être le centre du monde tu vois je voulais vraiment pas je préfère laisser ça à d'autres qui savent très bien gérer qui ont des managers des machins et tout et j'avais vraiment envie de me dire peu importe le temps si j'ai envie d'aller bouffer à mcdo avec un pote on n'allait pas être là tu vois entouré de 15 personnes et je pouvais être comme monsieur tout le monde tout en faisant un truc qui me plaît quoi parce que je trouve que moi ça change rien j'ai juste choisi youtube pour partager pas pour être connu tu vois spécialement malgré tout est connu quand même au fur et à mesure ouais forcément tu as plus de gens qui te suivent et tout ça donc ça mais c'est un peu contre ta volonté en fait c'est parce que tu cherches dans un premier temps à faire avec youtube alors tu veux dire c'est top parce que tu as des gens qui t'apprécient qui demandent des photos ouais non est ce que ça pose des problèmes de sécurité aussi cette notoriété on va dire j'ai jamais eu enfin j'ai pu avoir des problèmes et autres on en parlera peut-être après mais je pense être quelqu'un qui qui est discret simple tu vois dans la façon de faire je partage mes trucs quand j'en ai envie de les partager je suis pas h24 sur snapchat en train de partager la rue exacte et où je suis à tel moment donc je pense que c'est je fais tout naturellement et naturellement tu vois je vais pas les partager des infos qui ne concerne pas en fait ma communauté en fait je pense que il faut juste un peu différencier le fait de se dire on batiens ça je vais le partager ça va intéresser il ya un nouveau drone un nouveau jouet high tech un truc bon bah ça ils sont là pour ça demain je vais manger un burger je pense pas que ça intéresse autant ma communauté que ça de savoir que je mange à tel endroit le burger tu vois donc juste en fait en différenciant ça je me suis plus canalisé je me suis juste mis dans mon monde bah cool ok tu partages tes trucs high tech et tout et puis à côté tu vis comme tout le monde tu fais tes trucs et comme aujourd'hui enfin je pense pas que ta femme partage quand elle prend le petit déjeuner le matin tu vois et ben voilà en gros c'est la même chose parce que tu n'as pas besoin de partager forcément le côté dur tu restes un peu discret sur ta vie perso ouais enfin vraiment mais mais comme je le serai avec n'importe quel pote en fait même mon meilleur pote tu vois je vais pas aller lui dire exactement à quel moment je suis allé manger là il me demande de mes news je lui en raconte un peu voilà c'est exactement pareil tu vois tu es en vidéo tu racontes un peu tes trucs il ya des fois où je m'enseigne à moitié ma mère tu sais quand je prends des exemples de téléphone et j'ai batiens c'est un bon téléphone pour ma mère ça quand t'as pas beaucoup d'applications tu vas faire tourner en même temps mais mais sans plus je pense que en fait déjà dans un premier temps j'avais pas envie d'inclure les personnes qui n'aient pas choisi de faire la même chose que moi si tu veux être sur internet bah tu le décides toi même mais je suis pas là pour mettre en scène ma famille ou mes amis où tu vois s'ils veulent l'être ben ils sont rigolos on passe une photo ensemble et puis c'est sympa mais je vais jamais moi même prendre l'initiative donc tu es pas dans l'optique télé réalité non pas du tout tu peux partager des moments sympas mais j'ai jamais eu besoin de ça pour que ça marche en fait tu vois du moment où je partage un produit cool les gens étaient là à le suivre avec moi donc je me suis dit bon bah alors restons simple tu vois je partage juste quand ça me plaît donc ça c'est la sécurité dans la vraie vie on va dire donc pas trop en maths plus sur internet est ce que tu as déjà eu des soucis de sécurité alors il ya plein de soucis différents il peut y avoir des virus il peut y avoir de l'usurpation d'identité il peut y avoir aussi on en parle un petit peu après des gens qui ont des commentaires qui sont pas très sympas donc est ce que tu as déjà eu ces problèmes on va peut-être commencer par l'usurpation d'identité ce qu'il ya des gens qui se sont fait passer pour toi alors pas mal au niveau des marques mais c'est rigolo parce que je le sais très rapidement en général enfin il faut pas être bête ça fait un moment que je suis là donc je connais un peu pas mal de monde aussi dans ce milieu et du coup quand une marque reçoit un mail genre romain de la chaîne arrobas hotmail.com et que ça commence par s'il vous plaît s i v u p l e accent aigu tu vois la marque va pas dire ah génial c'est romain qui nous contacte viens on lui envoie plein de produits surtout ça fonctionne pas du tout comme ça en général tu vois les produits c'est quand ça me plaît que je les contacte ou autre mais je suis quelqu'un de tu vois je commande même mes produits parfois je les teste moi même ça dépend vraiment de plein de façons différentes donc dans ce sens là oui en général je suis très vite prévenu il ya une seule agence qui s'est fait avoir qui a envoyé 800 balles de matos 800 euros avec un mail je veux dire comment tu peux s'en connaître la personne sans l'appeler au téléphone sans être sûr que c'est sa chaîne moi il ya même des marques parfois qui me disent bah écoutez si c'est votre chaîne vous pouvez juste mettre dans la propos de coucou avant et vous l'enregistrez maintenant et je suis au téléphone je suis sur ma chaîne j'ai cru coucou et puis la personne sait exactement que c'est moi qui gère ma chaîne en gros il ya vraiment des moyens de vérifier que c'est bien ah oui tout bêtement bien sûr bah ne serait ce que mon adresse email c'est mon site internet donc quand c'est arroba steak news and test il n'y a pas de risque voilà donc mais ça m'est déjà arrivé ouais dans ce sens là après au niveau des commentaires négatifs j'y fais vraiment pas attention enfin la chance de bosser aussi avec d'autres personnes tu vois qui peuvent aussi m'épauler et moi je leur dis je leur dis bon bah voilà je vous fais confiance les gars s'il ya vraiment des commentaires pourris et tout supprimez les ça sert à rien que je les vois et la communauté non plus tu vois à part attirer la haine de la haine de la haine pour le clan qui défend romain le clan qui je veux dire je suis personne pas vient d'être défend pas besoin de tu vois machin donc par rapport à ça je les je fais juste même pas gaffe et dans les commentaires en général tu vois je regarde les commentaires qui m'aident à avancer ou autre ou souvent c'est les mails tu as des mecs un peu plus pro qui viennent par email et qui me donnent des petites astuces à droite à gauche donc c'est super intéressant mais je pars du principe où j'ai fait youtube sans qu'on me demande quoi que ce soit et j'ai eu la chance que la communauté aime ce que j'aimais moi même donc je vais jamais me formater à ce que veut la communauté malheureusement c'est peut-être un peu cru tu vois mais malheureusement internet c'est la communauté qui se formate au contenu de quelqu'un parce qu'il l'apprécie naturellement tu vois tu l'écoutes quand même et tu dis en gros les commentaires qui peuvent être négatifs ça peut arriver mais tu arrives à passer outre un petit peu ouais moi vraiment je regarde vraiment pas toute cette partie là et justement je bosse avec une personne qui clairement est rémunérée avec moi tous les mois pour se charger des commentaires même répondre aux questions un peu techniques et autres dès que je peux pas forcément avoir le temps ce côté dans le high tech ouais c'est ça j'ai pas mal de personnes qui me disent bon voilà j'ai besoin d'acheter un pc à noël qu'est ce que je prends mon pote il s'y connaît autant que moi il est passionné de ouf donc il y répond avec moi et on peut bosser entre potes en plus donc c'est génial est-ce que tu t'es déjà fait hacker ta chaîne ou tes réseaux sociaux non jamais enfin j'ai toujours été à mort sécurisé enfin je pense que les astuces on les connaît enfin tu as une adresse email par compte différent un mot de passe par compte différent un mot de passe de 15 caractères avec que ce soit les lettres en majuscules les chiffres etc tu rajoutes la validation en deux étapes avec les sms du moment où tu n'es pas bourré en soirée pour oublier ton téléphone tu vois il n'y a pas de risque non plus de folie tu utilises des outils de gestion de mot de passe genre non je t'avoue que je fonctionne avec un cahier voilà ça marche très bien et mon cerveau non le reste c'est plus fin moi je fais ça simplement tu vois après les fins tu peux ne pas hacker une chaîne et te faire passer pour la personne pour des concours ou quoi je sais que tu en as eu plein qui ont eu des problèmes mon général je contacte directement instagram ou snapchat ou là où on essaie de se faire passer pour moi puis en général dans les 24 heures ou 48 heures le compte est supprimé si c'est pas la personne en face quoi d'accord maintenant parlons des virus comment tu gères tes virus là on est sur une chaîne high tech justement donc est-ce que tu as un antivirus quel est un peu ton avis là dessus ouais bah écoute je me prends là aussi fin c'est dernièrement tu on a fait un truc avec c'était avec kaspersky sur la chaîne donc on a pu partir dans le loco et tout donc je peux tester tu as leur antivirus en ce moment avant ça il y avait avast enfin j'ai un peu testé tous les antivirus possibles j'ai pas remarqué un virus qui marchait dix fois mieux que l'autre encore une fois du moment où tu te balades la plupart du temps en navigation privée ou tu sais que tu vas pas sur les sites de q etc en téléchargeant tout et n'importe quoi c'est vrai c'est exactement là où il ya le virus maxi tu fais un tu utilises du netflix ou autre plateforme pour regarder des vidéos sans les télécharger sur les torrents ou quoi t'élimines déjà beaucoup de virus je suis pas le genre oh mon dieu regardez ce qui fait à son chat et je clique dessus et puis je m'inscris sur la bonne page facebook fake tu vois ça c'est le truc le pire à faire donc quand tu es un peu formaté à ce à ces conditions internet qui sont de plus en plus difficiles parce que tu es toujours là vouloir cliquer partout on t'envoie des liens et tout il ya même des potes qui se font hacker leur compte dans l'optique de venir me parler et de me faire cliquer sur des facettes waouh ça parlons tu vois donc non je fais très très gaffe à tout ce que et quand je vois un lien que je connais pas j'appelle la personne directement et je dis ah c'est toi qui m'a envoyé maintenant mec je me suis fait hacker mon compte skype hier ok voilà d'accord il faut quand même être vigilant très safe ouais mais il faut que ça soit naturel au fur et à mesure enfin justement moi sur la chaîne j'en ai un peu parlé c'est pour ça que j'avais fait ce truc avec kaspersky parce que pour parler justement un peu de de toute cette façon là aujourd'hui de gérer c'est pas c'est pas le monde des bisounours comme on essaie de nous le faire croire quoi d'accord dernière question enfin on arrive à la fin de interview t'es passé à la télé sur tf1 ouais donc bravo à toi merci bah c'est comme ça des millions de gens t'ont vu et ont découvert c'est vrai il ya pas mal de personnes qui me disent du coup au fur et à mesure qui ont vu le reportage et tout c'est assez dingue de pouvoir approcher une chaîne qui est clairement totalement l'inverse de la chaîne que je traite en ce moment tu vois c'est une chaîne télé et autres d'accord ok ça t'a pas créé de problème de sécurité cette nouvelle notoriété en dehors de youtube non parce que parce qu'encore enfin ouais encore une fois après c'est je sais pas c'est je sais que je n'aime pas mon numéro n'importe qui je n'aime pas mon adresse à n'importe qui j'ai la chance de voyager souvent aussi donc les gens savent pas forcément où est ce que je peux me trouver ou à tel moment et du moment où tu vois je pense qu'en fait internet c'est quand tu enfin il ya plusieurs thématiques de chaîne qui peuvent vous attirer la jalousie ou la curiosité ou et jamais filmé par exemple quand je fais un vlog ou quand je pars en soirée je filme jamais chez moi tu vois avant parce que j'ai pas forcément envie qu'on voit ma chambre et qu'ils du côté personnel pour les gens c'est normal toi comme moi quand je leur conseille un produit je leur dis pas ah mais tu as beaucoup d'argent pour t'acheter un produit à 700 euros combien gagnent tes parents parce que c'est exactement la même logique que comme si moi j'allais en fait vers les gens et leur poser des questions totalement abstraite par rapport à ce qu'ils viennent me contacter tu vois donc non je pense ça m'a pas créé de au contraire pour l'instant j'ai vu que du plus tu vois la sympathie d'accord ouais ouais romain on va terminer cette interview quels sont les deux trois conseils que tu donnerais un jeune youtubeur qui voudrait se lancer par exemple pour faire une chaîne high tech une chaîne high tech alors déjà c'est pas d'accepter genre tous les mails le chinois horrible qui veulent envoyer tout là toutes les plus grosses merdes du monde pour que tu en parles que c'est génial et tout ça reste dans ce qui te plaît et présente le quand tu le souhaites il ya beaucoup de youtube heures je pense qui se trompent dans le sens où vite le produit est sorti faut vite que je fasse la vidéo comme ça je fais les vues avant tout le monde non parce que de toute façon aujourd'hui si je dois me prendre comme exemple j'ai la chance d'avoir créé une communauté pas mal qui sont vraiment d'interaction est ce qui fait que même six mois après la sortie d'un produit si je parle d'un produit j'aurai la chance de remonter un peu en référencement parce que du coup il ya une communauté qui me suit et cette base là je n'ai pas créé en faisant de l'exclusivité je l'ai créé en apportant de la confiance tu vois la communauté en échangeant vraiment comme 15 potes autour d'un verre donc je pense que c'est vraiment le conseil à donner c'est faire ce que tu veux quand tu veux tant que c'est pas encore tu vois ton métier que t'as pas justement profite le fait que tu vois tu ne doves pas forcément quand ça vient ton métier tu vois tu étais un peu là à te challenger en te disant je vais faire plus de vidéos faudrait que je présente ça que j'essaie ça pour essayer un peu un peu tout partout mais je fais toi plaisir et fais plaisir à ta communauté si je résume le message ouais enfin faut pas oublier que youtube c'est la chance qu'on a c'est que quand on se fait plaisir mais il ya d'autres personnes qui tombent sur un contenu qui leur fait plaisir à eux aussi donc faut pas aller les chercher ils vont venir tous seuls si ça leur plaît donc plus ça t'éclate plus ton contenu t'éclate et comme on dit on dit ouais est ce que toi quand est ce que tu prends du plaisir à partir de quel moment tu prends du plaisir dans ta vidéo bah une fois que j'ai fini le montage j'ai pas besoin de poster la vidéo pour être fier tu vois moi du moment où j'ai fini le montage j'ai partagé ce que j'avais envie de partager et de créer ce que j'avais envie de créer donc à partir de là c'est que du bonheur super romain est ce que tu as un petit mot à rajouter pour terminer cette interview écoute prenez soin de vous mais à la prochaine merci romain donc on mettra le lien en description de la chaîne tech news and test merci à next please pour cette également cette collab et tout c'est sympa puis à très bientôt pour le prochain épisode merci c'était pas cool salut romain